Salut chers habitants, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de cette vidéo consacrée à l'aménagement d'un petit appartement de 30 mètres carrés. Un appartement qui est fait pour de la location courte ou longue durée. On avait vu dans la première partie une version numéro 1 d'optimisation d'espace. Je vous mets le lien juste en haut, au-dessus de la vidéo. Et on va tout de suite enclencher sur la deuxième version que j'avais proposée à Sébastien. Quelque chose de très différent, vous allez voir, et ça nous permettra de faire le comparatif. On y va ? Alors deuxième version, toujours la même demande, mais vous allez voir cette fois-ci qu'on va aller beaucoup plus loin dans la transformation. On va complètement modifier la configuration des lieux. L'entrée ne bouge pas, évidemment. Je repositionne ma porte à son endroit actuel. Je commence par replacer la salle de bain. Pour des questions d'évacuation, de toute façon, le toilette ne bouge pas. Je vais mettre un WC suspendu. Hop ! Toujours notre ballon d'eau chaude en version extra plate. Et je pourrais également avoir des rangements sur la hauteur. Ici, on va faire quelque chose de très différent. On va s'offrir le luxe d'avoir un WC séparé de la salle de bain. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Je replace ma cloison. Cette fois-ci, ma cloison n'a pas bougé. Je fais l'économie de cette cloison-là. Je vais venir intégrer ma partie linge, une mini buanderie, directement dedans. Donc là, on va se faire un placard. On va mettre lave-linge, sèche-linge, l'un sur l'autre. Ou encore une fois, un appareil combiné, je veux dire. Donc lave-linge, sèche-linge. Et puis, on voit qu'on a encore de l'espace à droite. Peut-être qu'on va venir glisser la planche à repasser ou un seau à serpillière. Ça nous fait notre petit placard à balai. Hop ! Des petites portes de placard. Je repositionne la porte. Ensuite, on va s'occuper de la pièce de vie. C'était peut-être l'inconvénient qu'on pouvait soulever dans le premier scénario et dans ce qui existe aujourd'hui. C'est qu'on rentre par la salle de bain et la chambre et la pièce de vie est plus au fond. Là, on va essayer de faire en sorte de rentrer directement par la pièce principale. Donc je vais venir rapprocher la cuisine. Et c'est possible puisque j'ai remplacé la douche par le lave-linge, sèche-linge. Et donc je vais me repiquer sur l'évacuation existante. Donc je vais faire un tout petit décroché juste comme ceci. Dessiner une cloison et intégrer un linéaire de cuisine. Je commence par positionner l'évier le plus proche possible de l'évacuation. La cuve. L'égouttoir. Sous un placard. Je positionne ensuite mon frigo sous-plan. Un petit frigo top. C'est largement suffisant pour une personne seule ou pour des gens de passage. Du rangement ici. 60 cm standard. Et ici, on refait le four et la plaque en version domino sur le haut. Ça nous permet d'avoir un beau plan de préparation. Qui va mesurer 1m20 dans une petite cuisine. Honnêtement, c'est du luxe. On va rajouter des meubles hauts par-dessus pour se créer du rangement pour la vaisselle. Et là, on a donc condensé une cuisine dans seulement 2m75. Donc c'est petit. C'est un peu plus petit que dans la première version. Mais en fait, on a tout ce qu'il faut. L'évier avec l'égouttoir pour faire sa vaisselle. Notre frigo qui est sous-plan. On a une petite plaque de cuisson version domino. Un four. Un beau plan de préparation. Des rangements en haut et en bas. On a par contre moins de place pour les petits électroménagers. Il faut toujours faire les plus et les moins. Après, c'est certainement aussi une cuisine qui va coûter un peu moins cher parce qu'elle est moins complète. Donc là, il faut vraiment s'interroger. Est-ce que pour moi, c'est plus important d'offrir une plus grande cuisine avec plus de place ? Ou est-ce que je pense que par rapport à la typologie de mes locataires, ça sera suffisant ? C'est l'intérêt de faire plusieurs scénarios pour choisir sereinement. Je vais placer une vraie table cette fois-ci, donc à hauteur de table standard. Hop, une place, deux places et trois places. On peut même se serrer et tenir à quatre. Donc on peut recevoir du monde. Et on a cette fois-ci une vraie table, une table ronde qui va optimiser l'espace. Là encore, on joue sur le mobilier gain de place puisqu'on est sur une table diamètre 80 cm. On le trouve généralement en 90 cm, mais on trouve aussi des tables de 80 cm. Donc c'est là où on voit que bien dimensionner le mobilier, c'est très important. Ça fait partie des principes fondamentaux qu'on a vu dans la vidéo. Je vous mets le lien en description là-haut si vous voulez le voir une nouvelle fois. On va s'occuper maintenant du salon. Je vais positionner mon canapé au plus près de la lumière. Alors là, ce que je dessine, c'est un canapé en version clic-clac. Donc c'est vraiment la version qui va prendre le moins de place. Mais encore une fois, on s'offre la possibilité de recevoir du monde, de recevoir des copains, de créer des couchages en plus. On va avoir la place pour positionner un meuble télé de dimension tout à fait standard. Hop ! Je vais venir compléter quand le canapé lien n'est pas à déplier. L'idée, c'est de rajouter des petits poufs pour faire des assises complémentaires. Il est un peu petit. Toujours une petite table d'appoint ou alors une table ici au centre. Je vais venir dessiner en tapis volontairement. Je le mets un petit peu en travers comme ça. Petite astuce trompe-l'œil pour agrandir visuellement l'espace et casser cet effet de couloir. Et ici, je vais positionner une cloison ajourée type verrière. On veut vraiment faire circuler la lumière parce qu'on a très peu de lumière. Une seule source lumineuse, vous vous rappelez, est exposition Est. Donc on prend toute la lumière qu'on peut récupérer. Et ainsi, je viens de délimiter la partie jour de la partie nuit. Il va nous rester à caser la chambre, la salle de bain, le bureau. Et on va même pouvoir se faire un vrai dressing qui est quand même un luxe pour un étudiant. Donc je vais positionner le lit dans le sens de la largeur. Donc effectivement, c'est le mieux quand on veut vraiment optimiser l'espace. Alors là, c'est un peu l'inconvénient de cette solution parce qu'on voit qu'on va venir positionner le lit dans toute la largeur. Donc c'est un lit un peu version cabine. Ça veut dire concrètement que là, on ne peut pas passer autour. On est obligé d'enjamber. On se dit que pour un étudiant, quelqu'un de jeune ou pour un couple qui va rester une nuit, finalement, ce n'est pas très grave. C'est quelque chose que je ne proposerai pas pour une location vraiment de longue durée, pour des gens qui restent là longtemps. Mais ici, on fait toujours des propositions pertinentes par rapport aux gens qui vont vivre dedans. Ici, c'est possible. On peut même se créer ici, en fait, une petite tête de lit intégrée. Ou alors, on la crée ici. Hop, le chevet avec la lumière. Et puis là, on va se mettre un joli tapis, petite descente de lit. Donc là, ça fait un effet cabine. Je redessine les radiateurs qui sont sous la fenêtre. Donc, ça fait qu'on ne peut pas meubler sous la fenêtre. Et on va venir se positionner. Ensuite, le bureau. Donc, pas trop loin de la fenêtre. Ce n'est pas très lumineux. Donc, on met au plus près possible. En fait, le lit ne peut tenir que là. Donc, après, dans l'ordre, je mets le bureau. Je dessine l'ordinateur, une lampe, une chaise de bureau. Et on va se faire un dressing et une salle de bain. Alors, ma salle de bain, elle va aller à gauche. Question technique, au plus près des évacuations. On est vers l'évacuation de l'ancienne douche. Et puis, en fait, on est à la place de l'ancienne cuisine. Donc, on a simplement interchangé. Pas de souci. Ici, je positionne ma douche. Je vais mettre une douche en quart de rond. C'est-à-dire arrondie pour favoriser la circulation. Cette douche, elle fait 80 par 90 en quart de rond. C'est bien une dimension standard. Ce n'est pas les plus courants. Mais ça existe dans le commerce. Donc, c'est un receveur qu'on trouve n'importe où. L'évacuation ici. Et on se laisse un peu de mou. On se laisse à peu près 15, 20 centimètres pour se faire une petite niche à produits. Ça, c'est les petits détails qui vont faire toute la différence Quand on n'a pas le budget, évidemment, c'est tout ce qui saute. Mais c'est typiquement ce qui va permettre de créer des jolies finitions. D'avoir de quoi poser ses produits sur le côté. Ensuite, je positionne ici un lavabo. Donc là, on va se mettre un lavabo de 80 centimètres par 50. Il n'y a pas plus standard. Je dessine un petit tapis de bain. Le sèche-serviette au plus proche de la douche. Toujours en version gain de place. Et ici, on va se mettre une petite panière à linge. Je vais refermer tout ça par une porte à galandage pour limiter le débattement. En fait, ma porte, elle va être comme ça. Et elle va rentrer dans la cloison. Comme ceci. Et donc là, ça nous donne une belle sensation d'espace. Avec une belle douche, un beau lavabo. De quoi sécher ses serviettes. Et stocker le linge à laver. Je vais ensuite positionner mon dressing. Donc on va se faire un vrai dressing. Donc on pourra, par exemple, avoir une partie penderie. Et puis peut-être une partie plutôt pour le linge plié. Ici, on va se mettre un joli rideau. Là, j'ai quand même 1m60. Donc quand on est tout seul, 1m60, ça commence à être du beau rangement. On va se rajouter un module faible profondeur juste ici. Donc là, je vais mettre une cloison. Là aussi, je vais mettre une cloison. Donc simplement pour délimiter l'espace, mais on va laisser ouvert. Puisqu'il n'y a pas besoin. Et au contraire, on veut que la lumière circule. Notre module faible profondeur, ça va être une petite armoire. Qui va mesurer 90 cm par 30 cm. Qui va nous permettre de mettre tous les éléments moins profonds. Peut-être des éléments pliés. Les sous-vêtements dans des petits paniers. Les accessoires. Ou alors tout simplement, comme c'est un étudiant, ça va être du rangement en plus. Pour ranger les affaires de cours, etc. Mais je pense qu'on peut l'utiliser pour des vêtements. Ici, on a la place de se mettre un beau miroir. Donc en fait, là vous imaginez, c'est un étudiant. Il a quand même de quoi se faire des repas. Inviter des copains. Un coin salon plutôt cosy, plutôt sympa. Où en plus, il peut recevoir des copains qui peuvent rester et dormir. La chambre avec un effet un peu cabine. En fait, pour un étudiant, c'est quand même plutôt sympa. Ou pour des gens de passage, il n'y a pas de soucis. Le bureau proche de la fenêtre. Et on a quand même une vraie suite parentale pour un étudiant. Avec la chambre, le dressing et la salle de bain. Dans la logique d'utilisation qui va bien. Je vais sortir, je me lève le matin. Je vais chercher mes habits. Je file à la douche. J'ai oublié mes chaussettes. Je retourne faire mon lit. Et je ressors. Donc en fait, là dans une toute petite surface, on a des espaces qui sont bien pensés. Et qui correspondent à une logique d'utilisation. Autre chose, on a une lecture quand même très claire des espaces. avec vraiment la partie nuit, ici. Hop. Et la partie jour, ici. Et clairement, c'est là où on voit que l'espace, c'est une sensation. Là, on n'a plus du tout l'impression qu'on est dans un petit espace très étriqué. Et surtout, la circulation, elle est fluide. Elle est hyper fluide. Hop. Je peux aller dans les différents espaces. C'est hyper fluide. Et volontairement, j'ai de l'espace libre. Donc là, on n'a plus du tout la sensation d'être étriqué, d'être en longueur, comme on a aujourd'hui dans la configuration existante. On se fait un petit dessin pour y voir un peu plus clair. Sous-titrage ST' 501 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 Dans la prochaine vidéo, on traitera le sujet de l'entrée. Comment on fait pour aménager une entrée quand ça n'a pas été prévu pour ? Quand on n'a pas de rangement ? Là aussi, c'est une question récurrente. Je vous dis donc à très bientôt.